Jean-Michel Daïs, bonjour. Bonjour. Vous avez créé en juin dernier l'Université des Grands Vins. Est-ce que c'est parce que les autres structures représentatives des viticulteurs ne vous donnaient plus satisfaction ? Écoutez, c'est pour compléter un travail, pour essayer d'avancer peut-être un peu plus vite. L'Alsace a aujourd'hui un souci avec ses terroirs, avec la reconnaissance de ses terroirs, avec la reconnaissance du travail de ses vignerons. Et donc, il nous semblait important d'accompagner, d'accélérer, de mettre en œuvre cette reconnaissance. Alors, vous le disiez, les vins français, et plus encore, les vins d'Alsace, sont aujourd'hui face à une concurrence mondiale de plus en plus virulente. Pour vous, ce qui j'ai bien compris, la seule solution pour survivre est de miser sur la qualité. C'est bien sûr de miser sur la qualité, parce que la qualité aujourd'hui, c'est un prérequis du marché, c'est une obligation naturelle. Le public ne va pas vers un produit qui n'est pas de qualité. Mais plus encore que la qualité, notre orientation, c'est d'aller vers l'identité. C'est aller vers la différence alsacienne, et à l'intérieur de la différence alsacienne, aller vers l'expression de chacun des terroirs. Notre premier invité, Bernard Burtschi, a expliqué qu'il y avait 800 terroirs en Alsace qui attendaient chacun leur vigneron au singulier. Alors justement, vous parlez de 800 terroirs, c'est aussi une pomme de discorde. La lisibilité des vins d'Alsace, est-ce qu'il ne faudrait pas abandonner les appellations par cépage et trouver quelque chose de plus clair pour le consommateur ? Disons qu'aujourd'hui, la coexistence de la notion de terroir et de la notion de cépage, et le fait que les deux notions soient mêlées sans être clarifiées et compliquées encore par les niveaux de maturité, vendange tardive, sélection de Grenoble, pose au consommateur un problème insoluble, c'est qu'il ne sait pas ce qui est dans les bouteilles. Et donc nous appelons tous à une clarification. Et donc l'université des grands vins se propose de proposer une plateforme de formation aux grands vins en prenant comme exemple les grands vins du monde, qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers, tous les grands vins qui sont reconnus aujourd'hui par le marché, qui ont certaines caractéristiques communes, de façon à ce que les personnes, les Alsaciens, s'approprient ces valeurs-là, apprennent qu'est-ce que c'est qu'un grand vin et finissent par comprendre comment il faut organiser notre discours et la production de nos grands vins. – Alors, est-ce qu'on a vraiment des plus grands vins ? Pourquoi on serait mieux armés que les Australiens, les Chinois ou les Sud-Africains pour faire des grands vins ? – Pour une raison très très simple, c'est que nous avons des terroirs historiques, c'est-à-dire des lieux où la vigne est implantée depuis des siècles, parfois 2000 ans, et que cette occupation en profondeur par le réseau racinaire a créé un espace de vitalité, un espace d'identité qui s'appelle le terroir. Et donc nous sommes mieux armés, évidemment, qu'au plein cœur de l'Australie, sous le soleil ardent, un lieu où ça fait 30 ans, 40 ans, 10 ans, 5 ans, qu'on a planté de la vigne parce qu'il y avait un point d'eau. – Jean-Michel Daïs, merci.